bonsoir et bienvenue à tous pour cette vidéo de débriefing sur le dow jones donc pour le système full king en centiques encore une journée un peu particulière parce que l'indice n'a pas ouvert avant 13 heures alors les premières alertes ici validé donc c'est celle ci qui a été donnée par le king tt donc prise de position ici vous voyez c'est la limite avec la zone grise et vous pouviez aller rechercher l'objectif ici la touche est un du plateau opposé donc ça faisait plus de moins 150 points ici vous aviez une alerte divergence excusez moi j'ai la gorge un peu un peu enroué donc qui a été validé donc vous prenez ici de mémoire plus une centaine de points c'est ça et donc ensuite ben voilà vous êtes un stoppé abe ensuite ici vous avez une seconde alerte divergence qui elle n'est pas indiqué par le indicateur en tant que tel mais vous faites un nouveau plus bas ici sur ce dow j'ai donc c'est quasi un double bottom ici en zone de survente vous aviez la validation par la cassure de la moyenne mobile 50 donc vous pouviez aller rechercher l'objectif du setup 1 à 220 points plus ou moins et sortir ici au break de la mm50 si vous étiez à la recherche du l'objectif du setup 2 donc à 40 points ici vous aviez une alerte qui me tt donc en zone de range long terme ici donc celle ci est invalidée je t'ai compté mauvaise dans le sens où bon voilà on part ici oui on est à plus de 120 points donc ça remonte après à ceux qui gardaient parce qu'ils avaient un stop un peu plus long et bien tout simplement vous aviez l'occasion de sortir abe moi je l'ai compté comme un trade perdant ensuite les alertes ici divergence maintenant n'ont pas été validé parce que ici bon on a le break mais direct après on invalide la mm50 on repart là donc tout ça c'est un c'est pas bon ici vous aviez une double alerte divergence elle est validée ici donc là vous aviez l'objectif du setup 1 à 375 et l'objectif du setup 2 ici à un comment à 665 et vous aviez un renfort possible ici sur cette nouvelle à la alerte divergence où vous aviez l'objectif du setup 1 ici à 220 points et l'objectif du setup 2 à 515 points c'est tout pour les alertes du jour il n'a pas eu beaucoup mais elles étaient toutes très intéressantes voilà et elle pouvait donner donc 845 points sur le setup 1 donc avec quatre trades gagnants un perdant un be et 1250 points avec le setup 2 donc quatre trades gagnants un perdant un be toujours en dessous des 15% du taux de trade perdant voilà pour la vidéo du débriefing pour cette journée qui était relativement courte mais vous voyez même quand il n'y a pas beaucoup de comment de d'alerte vous en avez un peu partout disséminé dans la journée et un peu de toutes sortes voilà je vous souhaite sur ce une très bonne soirée et à demain voilà 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 voilà